Bonjour, pour la dernière séquence de ce MOOC, nous allons voir comment affiner un modèle et comment évaluer sa qualité et sa fiabilité. Au cours de cette séquence, je décris un certain nombre de paramètres en anglais, tout simplement parce que ce sont les termes que vous trouverez dans les publications. L'affinement consiste à minimiser l'écart entre les données observées, c'est-à-dire les f observées, et les données calculées à partir du modèle tridimensionnel, c'est-à-dire les f calculés. L'objectif est que le modèle issu de l'interprétation de la carte de densité électronique soit le meilleur reflet possible de la structure moléculaire cristallisée. Les principaux paramètres que l'on affine au cours du processus d'optimisation, sont les positions x, y, z des atomes et les facteurs de température qui correspondent à la vibration associée à chaque atome. L'occupation de chaque atome de la macromolécule est égale à 1, mais pour les molécules de solvant ou les ions présents dans le cristal, on affine ce taux d'occupation parce qu'il peut être inférieur à 1. Et puisqu'on travaille sur la différence entre les f observées et les f calculées, le facteur d'échelle entre les deux doit également être affiné. Pendant le processus d'affinement, on valide le modèle avec le facteur R qui mesure la différence entre les f calques et les f obs. R facteur est égal à somme sur l'ensemble des réflexions de la valeur absolue de f obs moins f calques sur la somme des f obs. Ce facteur R varie entre 0 et 1 et doit diminuer au fil de l'affinement. Plus il est bas, meilleur est l'accord entre le modèle et les données. En fin d'affinement, il se situe environ entre 0,15 et 0,20. Cependant, ce facteur R peut diminuer même s'il y a un problème avec la structure, puisqu'il est pris en compte pendant l'affinement, donc il est biaisé. Pour contourner ce problème de biais, on utilise le R free ou R libre. C'est le même facteur que le facteur R, mais il est calculé avec une toute petite proportion des réflexions qui sont exclues du processus d'affinement et de calcul des cartes. Ainsi, il n'est pas biaisé. Ce R free est indispensable pour une estimation complète de la qualité du modèle. En fin d'affinement, il se situe en général entre 0,20 et 0,30. La stéréochimie des macromolécules biologiques est répertoriée dans des dictionnaires. On peut suivre l'écart entre la géométrie de notre modèle et la géométrie standard sur les longueurs de liaison, les angles, les angles dièdres ou les angles impropres. Au cours du processus d'affinement, ces paramètres sont plus ou moins contraints, ce qui limite les déplacements autorisés des atomes. Il existe actuellement de nombreuses méthodes d'affinement, qu'il s'agisse de la méthode classique des moindres carrés, qui peut éventuellement incorporer de la dynamique moléculaire, ou encore des algorithmes de maximum de vraisemblance. De toute façon, le nombre de paramètres que l'on peut affiner ne peut théoriquement pas dépasser le nombre de données dont on dispose. Et le nombre de données dont on dispose, c'est le nombre de f-ops, qui dépend de la complétude dont on vous a parlé en semaine 4 et qui dépend de la résolution maximale des données. Toutefois, on peut affiner des structures sous-déterminées en imposant des contraintes géométriques au modèle de façon à limiter le nombre de paramètres à affiner. Voyons cela. A très basse résolution, c'est-à-dire en deçà de 3,8 angstrom, on affine les coordonnées x, y, z des résidus ou des domaines par bloc rigide, c'est-à-dire que la géométrie est contrainte par domaine. Entre 3,2 et 3,8 angstrom de résolution, on peut affiner les coordonnées atomiques x, y, z individuelles et des groupes de facteurs de température, généralement par domaine globulaire. Le poids sur les contraintes géométriques est élevé, c'est-à-dire qu'on autorise peu de fluctuation autour des valeurs attendues. Entre 3,2 et 2,7 angstrom de résolution, on affine les coordonnées x, y, z des atomes, des facteurs de température individuels par atomes et on commence à ajouter des molécules de solvants stables. Entre 2,7 et 2 angstrom, on affine les coordonnées x, y, z, les b individuelles, des tenseurs anisotropes qu'on appelle TLS et qui reflètent les petits mouvements elliptiques des domaines. On ajoute environ autant de molécules de solvants que de résidus dans la molécule. Et au-delà de 2 angstrom, on affine les coordonnées x, y, z, des conformations alternées des résidus quand on les voit, les baies individuelles anisotropes, des tenseurs anisotropes par domaine, toujours appelées TLS, et un nombre de molécules de solvants entre autant et 1,5 fois le nombre de résidus de la macromolécule. Et à partir de 1,2 angstrom, on commence à voir les hydrogènes de la molécule. Bien sûr, ces limites sont approximatives, elles vous permettent surtout de voir comment évolue le nombre de paramètres qu'on peut incorporer pendant l'affinement et illustrent la précision croissante du modèle tridimensionnel. Pour illustrer ce problème de nombre de mesures et de résolution, reprenons notre hélice de la séquence précédente et observons-la dans des cartes de densité électronique à différentes résolutions. À 5 angstroms de résolution, on peut tout juste positionner les hélices alpha par bloc régime. À 4 angstroms de résolution, on place la chaîne principale de l'hélice. À 3,5 angstroms de résolution, on va orienter correctement l'hélice alpha, et on commence à placer certaines chaînes latérales. À 3 angstroms, on place la plupart des chaînes latérales. À 2,5 angstroms, toutes les chaînes latérales peuvent être positionnées. À chaque cycle d'optimisation du modèle, on calcule de nouvelles cartes de densité électronique. On dispose des amplitudes F-ops mesurées et des amplitudes et des phases F-calc et F-calc calculées à partir du modèle. Comme la phase a un poids dominant dans la série de Fourier, une carte calculée avec seulement F-ops et F-calc sera pratiquement identique à celle du modèle introduit. Elle est biaisée par le modèle. Pour éviter cela, dans la pratique, on utilise deux types de cartes. Les cartes de différence de Fourier du type A x M x F-ops – B x D x F-calc. A et B sont des entiers. M est le facteur de mérite que vous connaissez déjà et D est un deuxième coefficient de pondération qui s'applique à chaque facteur de structure F-calc. Les valeurs les plus fréquemment utilisées pour A et B sont 2,1 pour les cartes appelées 2FO-FC et 1,1 pour les cartes appelées FO-FC. La carte 2FO-FC que vous voyez ici contient en chaque point x, y, z un nombre d'électrons correspondant à celui de la molécule cristallisée. La carte FO-FC contient plutôt des pics qui sont positifs quand il manque des parties de la molécule, en vert ici, et qui sont négatifs quand ils correspondent à des parties surmodélisées. C'est-à-dire qu'on a positionné un résidu ou un atome là où il ne devait pas y en avoir. On la représente généralement en rouge. Un deuxième type de carte intéressant est ce qu'on appelle une omitmap. Comme son nom l'indique, on retire des parties du modèle, on fait un affinement, on calcule des cartes 2FO-FC en bleu et FO-FC en vert et en rouge. Puisque chaque atome contribue à l'ensemble de la carte de densité électronique, on doit retrouver de la densité électronique dans la région qu'on a enlevée et on peut reconstruire cette partie. L'affinement passe toujours par une étape de visualisation à l'aide de logiciels graphiques, comme par exemple le logiciel COUT de la suite CCP4 que j'utilise ici. On examine le modèle dans les cartes de densité électronique, on le corrige et on le complète à chaque cycle. Si le modèle s'améliore, alors les faces s'améliorent et la carte s'améliore. Si on fait une erreur, on le sait tout de suite, parce que la carte se détériore. Je vous recommande de faire suffisamment de modifications pour qu'elles aient un effet clair sur les statistiques, mais pas trop non plus, car vous ne saurez plus ce qui est correct ou ce qui doit être travaillé. Quand le facteur R se situe entre 0,15 et 0,20, le R libre entre 0,20 et 0,30, et surtout qu'il n'évolue plus et que la carte FO-FC ne montre plus de pic significatif, alors vous pouvez commencer à compléter le tableau de statistiques de votre future publication. Voici un exemple de tableau de statistiques tel qu'on les trouve dans les publications. Il peut y avoir des fluctuations autour des paramètres indiqués, mais que nous indique ce tableau ? La première partie renseigne sur les données avec la longueur d'onde à laquelle elles ont été enregistrées, le groupe d'espace, les paramètres de maille et les limites de diffraction, et on entre entre parenthèses la dernière tranche de résolution. Puis on trouve le facteur d'accord des données de diffraction, le nombre de réflexions, le rapport signal sur bruit, la complétude des données et leur redondance. A chaque fois, les valeurs entre parenthèses font référence aux mêmes paramètres pour la tranche de résolution indiquée dans la ligne des limites de diffraction. Elles assurent que cette limite a été raisonnablement choisie. Ensuite, on trouve les statistiques associées au phasage. Dans le cas d'un remplacement moléculaire comme ici, il y a peu d'informations. Cette valeur LLG est le log of likelihood gain, associé à une approche de remplacement moléculaire utilisant le maximum de vraisemblance. Enfin, la troisième partie reflète la qualité du modèle. On retrouve la résolution, le facteur R, le R-free, le nombre d'atomes de la macromolécule, le nombre de molécules d'eau, le facteur de mérite moyen, les déviations géométriques par rapport à l'idéal et bien sûr le code PDB de la molécule. Voici un deuxième exemple de tableau de statistiques. Il s'agit cette fois d'un phasage par MAD avec des données provenant de différents cristaux et de différents groupes d'espaces. Comme vous le voyez, il s'agit d'un cas beaucoup plus compliqué. Je vous laisse vous amuser à décortiquer par vous-même son contenu. Le fichier PDB lui-même comporte beaucoup d'informations. Et pour les structures récentes, on trouve souvent un fichier de réflexion associé au code PDB. Dans ce cas, les coordonnées du fichier PDB vous permettront de calculer des Fcalc et des phases et le fichier de réflexion vous fournira les FOPS. Vous pourrez ainsi calculer une carte de densité électronique, en général du type 2FO-FC, pour aller observer et évaluer par vous-même la structure tridimensionnelle qui vous intéresse. Pour finir cette session et ce MOOC en beauté, en plus du petit quiz habituel de fin de chapitre, je vous propose un exercice supplémentaire d'évaluation par les pairs, grâce auquel vous pourrez mettre à profit une bonne partie des notions que vous venez d'acquérir. Et surtout, restez critiques ! Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...